Herbert, commissaire de la FIA, poursuit la guerre des mots avec Yos Stappen, après le Brésil. Ouais, qu'est-ce qu'il a à dire Johnny ? Moi je suis team Johnny Herbert, de toute façon, étonnant. Comme j'ai toujours dit, Johnny Herbert, le commissaire du jeu professionnel pendant un week-end de course, et Johnny Herbert est un citoyen normal, à d'autres moments, qui exprime ce qu'il pense. Il y a deux casquettes. Ainsi, lorsque l'ancien père de F1 est désigné comme commissaire par la FIA, comme au Mexique et au Brésil, il affirme qu'il reste purement objectif. Lorsque je suis commissaire, je ne m'exprime aucune opinion personnelle. Tout le monde a une opinion, Martin Brando a une opinion. Pourquoi ne pourrais-je pas en avoir une ? Quand je ne suis pas sur le circuit, l'hippodrome, et mon univers depuis 50 ans, l'hippodrome, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que je vois sur le circuit, je dirais. Il n'y a pas que Max, je ne critiquerai n'importe qui si j'estime que c'est justifié. Je comprends du point de vue de Yos, parce que c'est son fils. Y a-t-il un parti pris ? Bien sûr que non. Je n'étais pas le seul à penser que Max en faisait trop au Mexique. Lando et Zach Braun le pensaient aussi, sans doute. Et pas que eux, même certains fans de Verstappen ont admis qu'il ait dépassé les bornes. Il est frappant de constater que Herbert utilise ces deux exemples en tant que rivaux de Verstappen et de Red Bull. Championnat du monde, Norris et Braun n'ont pas été tout à fait objectifs. Herbert pense que le problème est rendu beaucoup trop important, il ne voit pas où est le problème. Quand je parle aux gens un lundi ou un mardi, c'est en dehors de ma responsabilité de commissaire. Après quoi, il établit des comparaisons avec Verstappen et Senorios, il a toujours été très franc au sujet de ce qui se passe chez Red Bull. Est-ce que c'est sa position à lui ? Tout cela est très similaire. Si vous avez une opinion et que vous voulez la faire savoir, alors vous le pouvez. Donc en gros, il a deux casquettes, fan de F1 et commissaire de course. Maintenant, voilà, si la F1 a un doute sur son objectivité, on va dire, ils n'ont qu'à le virer et puis voilà. Mais bon, s'ils l'ont remis au Brésil, c'est qu'il fait le boulot. Voilà, voilà, on verra comment ça se passe d'ici les trois dernières courses, s'il se prend d'autres peinats. Parce que bon, il ne devrait plus pleuvoir, je pense, Las Vegas et... S'il n'y a plus Las Vegas, ça va être le bordel. Non, mais même aux Émirats, il ne pleuvera pas normalement. Donc ça devrait être des courses plus normales, on va dire. Peut-être type Mexique et Austin, quoi.